Alors, comment ça va aujourd'hui ? Tu peux nous présenter tout le monde ? Je m'appelle Shlomo Aouizrat, voilà la photo de la famille. Donc, il y a mon épouse, Annaëlle, et nos enfants. On a six garçons et une fille. Oh, Hachem ! Les grands sont allés à Yeshiva, il y en a un qui rentre cette année, un qui rentre dans la troisième année, et les autres vont rentrer avec nous à Shanghai dès que possible. Super, Hachem ! Il n'y a pas d'Yeshiva à Shanghai en ce moment, il n'y a pas d'eux ? Des Yeshivas à Shanghai ? Pas encore, il y a eu à l'époque, plusieurs Yeshivots, ou une Yeshiva à Chabad, mais ce n'est pas encore, ce n'est plus d'actualité. Ça va revenir. Ok, bien sûr, Hachem. Ta femme parle français aussi, alors, Annaëlle ? Exact, tous les deux français, de Lyon. De Lyon, ok. Alors, quand est-ce que vous êtes parti en Shlechut ? Nous sommes partis en Shlechut en Chine, en Hanoukka 2007. 2007, donc après Gimel Tammuz. Oui, après Gimel Tammuz. Gimel Tammuz, moi j'avais 11 ans. 11 ans, ok. D'accord. Alors, pourquoi partir en Shlechut ? Alors, partir en Shlechut, c'est un projet de vie, comme on dit. C'est quelque chose qui dure également toute la vie. Pourquoi partir en Shlechut ? Je pense que ce que le Rabbi a fait avec nommer, désigner et envoyer des Shlechut dans le monde entier, c'était pour une raison simple, mais compliquée à réaliser, c'est de faire en sorte que chaque juif, partout où il va, puisse avoir une sorte de chez-soi, il puisse étudier, il puisse manger kachère, il puisse avoir un endroit qu'il peut appeler sa maison. Alors, dans des pays comme les États-Unis, la France, Israël, ça se ressent peut-être un petit peu moins, parce que les communautés sont grandes, etc. Mais en Chine, et dans les pays comme la Chine, la Thaïlande, les pays où on se trouve en Asie notamment, il y a d'autres bien sûr, ça a tout son sens. Ça veut dire que les étudiants, les membres de la communauté, les gens de passage, tout le monde vient au Bet-Rabad dès qu'ils arrivent en Chine pour n'importe quel problème, ou des fois c'est pas un problème, pour n'importe quel renseignement, c'est le point central et c'est là que tout le monde se rencontre et qu'on passe ensemble les Shabbat-Ot, les fêtes, etc. Donc en fait, pour réaliser ça, cette vision que le Rabbi a eue, ça fait en sorte que chaque juin où il peut aller puisse avoir un endroit qu'il appelle sa maison, ou une deuxième maison, ou des fois une première, c'est pour ça qu'on parle en Chine-Roude et qu'on essaie de faire que la vision du Rabbi soit, c'est sûr qu'elle est juste, mais soit réalisée dans tous les détails. Alors, parle-moi un peu de la Chine, de Shanghai, de la communauté, à quoi ça ressemble ? Parce que tu es un peu différent de la France ou des États-Unis ou d'Israël. Oui, exact. Donc, la communauté elle-même, on va dire que ça se divise un peu en trois parties. Vous avez les membres de la communauté, les gens qui habitent sur place, qui sont tous des expats, qui viennent pour un projet ou qui sont envoyés par une société, qui habitent là et qui font partie de la communauté. Ils ont des enfants, ils ont des adolescents, on a tous les programmes, on a des GAN, une maternelle, etc. pour répondre aux besoins communautaires de toutes ces personnes. Et il y a également beaucoup d'étudiants qui viennent, et des Young Professionals, des jeunes qui travaillent dans nos entreprises et qui, eux, n'ont pas de famille. Et les étudiants, il y a des centaines et centaines d'étudiants qui viennent chaque année de tous les pays. Et eux retrouvent un peu une sorte de famille à Shanghai à travers la communauté. Et après, vous avez des gens qui n'habitent pas sur place, qui viennent au restaurant, qui viennent pour passer Shabbat avec nous, des touristes et des hommes d'affaires qui viennent pour ouvrir leurs affaires en Chine. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de passages. D'accord. OK, intéressant. Alors, comment est-ce qu'un bon garçon de Lyon arrive en Chine ? Comment ça se passe ? Un long chemin. Un long chemin, j'imagine. En vérité, après notre mariage avec mon épouse, on est partis en Guadeloupe. C'était le rabbin de la Guadeloupe pendant une année. Et quand on est revenu, le Rav Kotlanski, qui est celui qui gère le monde de la Shlichut, a eu une demande de la part de Ravey Greenberg, qui est un autre des shluchim en Chine, qui lui est israélien. Il cherchait un couple francophone qui viennent à Shanghai. Alors, pour donner des cours en français, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de francophones, beaucoup de français. Et également pour un office. Il n'y avait pas d'office séparat à l'époque à Shanghai. Donc, c'était pour ces deux missions principales qu'on a été à Shanghai. Bien sûr, partir en Chine, quand on est français. Il y a beaucoup d'expats français à Shanghai. Mais partir en Chine pour une shirroute, c'était quelque chose auquel on n'avait pas pensé. On pensait aller en France quelque part. Bon, pour la Guadeloupe, c'était quand même français, même si c'était loin. Mais c'est vrai que de se dire qu'on va habiter en Chine toute notre vie jusqu'à ce que Mashiach arrive, c'est… voilà, on a eu la demande. On est partis pour pouvoir redébuer. Et après, on est resté. Ça fait maintenant 13 ans. Ah ouais, bon, ça chère. OK. Donc, j'imagine parler français, c'est quelque chose qui est important pour votre shluchot. Exact. Enfin, c'était primordial pour y aller. Après, aujourd'hui, on a ouvert un Bet-Rabad, donc dans la ville de Shanghai, au centre-ville, ça fait déjà 10 ans, trois années après qu'on est arrivés. Alors, c'est un Bet-Rabad, on va dire, classique dans le sens où on parle anglais. Parce qu'il y a beaucoup, il y a des gens du monde entier. Après, on fait des programmes spécifiques en français pour les francophones qui viennent. Et il y a beaucoup, beaucoup d'étudiants et beaucoup de familles, en fait, francophones. OK. Bon, très chère. Alors, est-ce que tu pourrais nous décrire une journée typique, disons, au Bet-Rabad ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bien sûr. Alors, une journée typique au Bet-Rabad, on va dire que le matin, on a Minyan. Après, avec des gens de passage ou les gens de la communauté. Après, Minyan, on a un petit déjeuner. Et là, il y a à ce moment-là dans le Bet-Rabad, le GAN qui ouvre à peu près à la même heure. Donc, les parents qui amènent leurs enfants, on nous accueille. Et après, alors, ça dépend où je vais dans Shanghai rencontrer des gens, chez eux, au bureau, ou faire des cours à droite, à gauche. Ou sinon, il y a des gens qui viennent au Bet-Rabad. Il y a toujours du passage. Donc, la journée n'est pas… On ne s'ennuie jamais. Surtout qu'à Shanghai, dans le Bet-Rabad, on a également une épicerie cash-chair, et un restaurant, et un service traiteur. Donc, ça fait partie de… C'est un peu de la spécificité d'être dans un endroit comme Shanghai. Tout ce qui touche au judaïsme, de près ou de loin, on est la Bresse. Donc, ça occupe les journées. Je vois. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, le tourisme, c'est important, ou c'est une partie importante de Tashlechot ? C'est une partie importante. Ce n'est pas la plus grande partie, mais c'est une partie importante. Bien sûr, les gens viennent, ils ne parlent pas la langue, ils ne savent pas comment réserver des fois un hôtel ou un chauffeur qui les amène quelque part ou prendre des billets de train. Ils viennent pour ça. On essaie de les aider comme on peut pour y arriver. Je sais que nous, à Miami aussi, le tourisme, ça fait partie des services du Bet-Rabad, si on peut dire. Exact. Même s'il y a plein de restaurants cachés, d'autres choses, mais il faut les référer. Ils ont envoyé, etc. Oui. Alors, comment est-ce que leur habite inspire avec tout ça ? Le Rabbi nous inspire à chaque instant, bien entendu. Pas que les chassidim, pas que les chlokim, mais il peut inspirer chaque juif. Peut-être qu'au jour le jour, c'est quand on voit des fois la patience et l'attention que le Rabbi porte à chacun. Des gens qui passaient au dollar ou des gens qui lui écrivent du monde entier qui n'ont des fois jamais rencontré le Rabbi et qui sont des fois même opposés aux idées du Rabbi. Quand on est à Shanghai ou dans n'importe quel Bet-Rabad, moi je le vois au jour le jour, vous avez des gens qui rentrent de tout horizon religieux, pas religieux, des fois même juifs ou pas juifs qui veulent, puisqu'on est le seul endroit juif, donc automatiquement, il y a beaucoup de passages chez nous. Et de pouvoir faire ça, de donner l'attention à chacun dans ce qu'il a besoin, d'être des fois une oreille pour eux, d'être des fois une épaule pour eux. Dans ce sens-là, le Rabbi qui donnait son attention et son avant-il serelle à chacun, essayait de s'inspirer. Ce n'est pas facile tous les jours, mais on essaye de garder la tête haute et de faire du mieux qu'on puisse. Razzac, Razzac. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à avoir un Bet-Rabad en Chine, à Shanghai ? Je pense comme un peu partout. Nous, on a une particularité, c'est que le judaïsme n'est pas reconnu comme religion en Chine. C'est-à-dire que ça ne fait pas partie de religion reconnue. Donc, on a autorisation d'avoir, par exemple, il y a une grande synagogue à Shanghai qui n'est pas loin de notre Bet-Rabad et on n'a l'utilité que quelquefois dans l'année. Le gouvernement nous permet de l'utiliser que c'est quelquefois. Et donc, dans ce sens-là, ça peut compliquer un peu les choses parce que, bien entendu, quand on loue un magasin, le propriétaire du magasin, il n'a pas envie que ça devienne une synagogue. C'est quelque chose de religieux, etc. Donc, il y a quelques challenges comme ça qu'il faut essayer de résoudre. Mais voilà, bon, jour le jour, il faut apporter de la viande, il faut apporter du poulet, toutes ces choses-là qu'on ne nous apprend pas à la yeshiva, on nous apprend à étudier, à essayer d'être tolérant avec chacun. Mais de commander des containers de viande et de faire des shirita de poulet, on n'a pas appris, mais on apprend sur le tas parce qu'il faut le faire. Vous avez une shirita ? Tu fais la shirita à toi ? Pas moi directement. À Pékin, la shirita est faite pour les volailles et la viande, on l'importe par conteneur d'Argentine. Intéressant. Si le judaïsme aurait été une religion reconnue, qu'est-ce que ça aurait changé ? Déjà, on aurait pu, par exemple, avoir l'utilisation des synagogues, avoir une entité communautaire et même, ne serait-ce, je ne sais pas moi, qu'un compte en banque ou des statuts comme communauté juive, mais surtout pour l'utilisation des shuls qui, certaines en Chine, restent fermées à cause de ça. Mais bon, on a quand même, le gouvernement nous permet de les utiliser pour les grandes fêtes. C'est déjà très bien. D'accord, ok, intéressant. Quels sont les accomplissements particuliers dont tu es fier au Betraban ? On n'est jamais assez fiers. Il faut toujours faire plus. Mais bon, on est fiers d'avoir, on a eu, bon, juste avant que tout ça se passe, on avait une classe au Ghana avec 17 enfants dans trois classes différentes. C'est un grand accomplissement à Shanghai en Chine. On est en train de construire un miguet, un miguet pour hommes. Il y a déjà un miguet pour femmes dans la ville. Ça aussi, c'est un accomplissement qui a duré longtemps et qui n'a pas été facile. Et après, voilà, de voir le meilleur accomplissement dont on peut être fier, même si on n'est jamais fier à 100%, il faut toujours faire plus. C'est de voir que, grâce au passage, à travers le Betraban de Shanghai, des gens ont eu une autre vision, peut-être, du judaïsme qu'ils n'ont pas eu ailleurs, une autre vision de Rabat, une autre vision du Rabbi, positive, j'entends bien. Voilà, c'est ça. Comme ça, je m'imagine que si jamais quelqu'un est passé par le Betraban et en sortant, il fait une mitzvain en plus et il a pris sur lui quelque chose en plus pour être une personne meilleure, c'est déjà très bien. Chazak. Chazak. En parlant du mitzvain, juste une question. Il reste des mitzvauts ou des choses comme ça de l'ancienne communauté ? On parlait tout à l'heure entre nous des ischipotes. Donc, il y avait une... Pendant la guerre et avant, il y avait une communauté assez importante, je crois. Ah oui. Avant la guerre, il y avait déjà des juifs qui étaient venus d'Irak et des juifs russes. Et après, pendant la guerre, il y a eu 20 000 juifs qui sont venus. Shanghai et la Chine a autorisé les juifs qui se sauvaient d'Autriche et d'Europe de l'Est à venir en Chine sans visa. Donc, c'était un moment où beaucoup de juifs ont été sauvés. Mais il y avait, bien sûr, une communauté vibrante avec beaucoup d'activités. Il y avait des mitzvauts. Aujourd'hui, ils ont été détruits pas par antisémitisme ni rien. C'est juste que, voilà, les bâtiments ne servaient plus et ils ont été réaffectés à autre chose puisque pendant des années, il n'y a pas eu de communauté juive. D'accord, je vois. OK. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau Rhinour, au niveau de l'éducation des enfants ? Comment ça se passe ? Alors, les petits vont dans nos organes, pardon, Non, non, je parlais de tes enfants à toi, oui. OK. Alors, nos petits, nos enfants petits jusqu'à 5 ans, ils vont au Ghan. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, un Ghan au Bait-Rabad. Dans les deux Bait-Rabad, il y a des Ghan suivant les âges. Et après, dès qu'ils grandissent un peu, ils vont sur Online School. C'est un système que, je ne sais pas, pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, c'est un système qui a été mis en place par le Shlokrim Office. C'est une antenne de Rabat qui aide les Shlokrim et qui font en sorte qu'on puisse avoir une école en ligne. Mes amis, c'est des amis du monde entier. Mes enfants, ils ont des copains un peu partout. Ils sont très forts en géographie, d'ailleurs, grâce à ça. Ils ont des amis un peu partout dans la Russie, dans beaucoup d'autres villes en Asie, puisque c'est tous des endroits où il n'y a pas de Khedder, d'école juive, comme on peut l'espérer avoir dans des grandes villes. Donc, ils font tous leurs cours. La seule particularité pour nous, c'est que, vu qu'on suit une école européenne avec des profs en Israël et que la majorité des enfants sont en Europe, donc l'école pour nos enfants est de 15h à 21h. Donc, ils commencent, ils font la fila seul le matin ou avec des Bajorim qui viennent nous aider. Ils font leur devoir le matin, après une petite activité. À 15h, ils commencent l'école jusqu'à 21h. Intéressant. Intéressant. Comment est-ce qu'on reste motivés à Shanghai à continuer avec toutes les difficultés, etc. Nous, on a une facilité à rester motivés. Je ne sais pas comment c'est. Certainement, dans d'autres communautés, vous avez principalement, on va dire, peut-être pas à Miami, mais dans d'autres endroits, souvent les mêmes personnes qui viennent. Nous, on a toujours des gens nouveaux avec de nouvelles questions, avec des nouvelles idées. Donc, on reste motivés à toujours avancer. Et on sait que tant que Mashiach n'est pas arrivé, c'est qu'on n'a pas terminé le travail. Il paraît que même que Mashiach va arriver, on devrait continuer à travailler. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on sera au chômage. Mais il faut tout faire à chaque instant pour que Mashiach arrive. Donc, on reste motivés. Il n'y a pas le choix. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu avais changé dans le monde ? Dans ta shléhoute ? S'il y avait... J'aurais fait essayer de faire que Mashiach arrive avec cette baguette magique. Amen. Amen. OK. Alors, qu'est-ce que tu souhaites ? Qu'est-ce que tu espères avoir pour ta famille ? Présentement, à mon petit niveau, j'espère qu'on pourra rentrer en Chine vraiment bientôt puisqu'à cause de ce qui s'est passé là-bas, ce qui a commencé là-bas et que maintenant dans le monde entier, on est toujours bloqués en France. J'aimerais retourner dès qu'on peut. Et voilà, sinon, encore une fois, Mashiach arrive, mais à mon petit niveau, qu'on puisse retourner et continuer dans notre shléhoute très rapidement. Et par rapport à la communauté, des espoirs, des souhaits, on a bien sûr de retourner, mais qu'est-ce que tu souhaites pour ta communauté ? La vérité, c'est que tout le monde est un peu dans la même situation que nous, donc je leur souhaite à tous ce qu'ils attendent de plus cher. D'autres, c'est de rentrer, d'autres, c'est de partir de là-bas parce qu'il y en a qui qui n'ont pas pu encore partir. Mais je leur souhaite d'avancer dans la Torah et les mitzvot et d'aider les meilleures personnes jour après jour. Ok, super. Une petite photo là, tout à l'heure, on avait une photo d'un femme moyenne. C'est quoi ça ? Donc ça, c'est le Bet-Rabad ou c'est quelque chose d'autre ? C'est le Bet-Rabad. On a tout le rez-de-chaussée qui est en bas, ça c'est le Bet-Rabad. D'accord, ok. Super. Donc là-bas, il y a quoi ? Vous avez des chouris ? Il y a des ménièmes aussi là-bas ? À l'intérieur, il y a la choule, le gane, une salle pour les jeunes et une épicerie et le restaurant. Là-bas, il y a les ménièmes, il y a les chouris. Tout se passe là-bas, les fêtes, on fait tout là-bas, ouais. Ok, alors c'est en juste mettre une autre photo. Alors ça, c'est... Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est un cours pour jeunes filles et derrière, il y avait un cours pour jeunes garçons qu'on a fait un des soirs. Je crois que c'était un des soirs de Chanukah. Donc ça, c'est à l'intérieur du Bet-Rabad. C'est bien ça ? C'est un autre mot précisément. C'est pas dans le Bet-Rabad. Il y a d'autres photos qui sont dans le Bet-Rabad. Ça, c'est un autre endroit. C'est dans l'autre Bet-Rabad. D'accord. Vous avez combien de Bet-Rabad à Chantay ? Trois. Trois ? Oh, wow. C'est une ville qui a 5 millions d'habitants. C'est très étendu. Donc, il y a besoin de plusieurs Bet-Rabad. Je vois. Et alors, dernière photo pour l'instant. Je vais me dire ce qu'il y a. Un instant. Alors, ça, c'est dans le Bet-Rabad. C'était une compétition Masterchef qui avait eu lieu avec les membres de la communauté. Ça va très sympathique. OK. Super. OK. Un petit dernier message avant qu'on conclue ? Je souhaite à tous vraiment tout le meilleur. Chacun est dans cette situation qui n'est pas facile en ce moment, j'imagine. Donc, chacun retrouve pas comme c'était avant, mais encore mieux que c'était avant et qu'on puisse accueillir ma chère très bientôt à Yerushalayim. Mme Zatachem, Mme Zatachem. Une dernière question. Mme Zatachem. Qu'est-ce que tu voudrais que les gens sachent, comprennent mieux sur Chabad ? Ça, c'est une bonne question. La vérité, c'est que souvent, je vois que beaucoup de gens qui viennent de plein d'endroits, ils ne savent pas exactement ce que c'est Chabad. Il y en a qui pensent que c'est uniquement des yeshivot, etc. Souvent, même des gens de Paris qui arrivent à Shanghai et qui disent « Ah, on n'a pas ça à Paris. » Alors que Chabad à Paris, bien entendu, très grand. Savoir que Chabad est là, comme on dit, en hébreu, il y a une phrase qu'on dit toujours « Im kol alev le kol echad » avec tout le cœur et pour chacun. Pas uniquement à Shanghai, là où il n'y a aucune autre entité juive, mais dans le monde entier, chaque Chabad, et chaque Beit Chabad est là pour chacun et de tout cœur. chazak. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci de la t'slachat. Plein de bonnes choses. Je sais pas, on doit se retrouver de retourner à Shanghai ou à Yerushalayim. Mais on a tout cas qu'on a fini la chalechout très rapidement et qu'on soit tous réunis avec tout le monde avec Mashiach au Bête Amigdash à Yerushalayim. Hacelah. Roshlomo. Le Bonne Nouvelle. Amen. Koul Tov. Koul Tov.